Évidemment, la chose facile, c'est de vous dire qu'il y aura des robots. Il y en a déjà, il y en aura qui vont aider la main, qui vont aider l'œil et qui vont être plus précis que la main. Le robot, ce n'est pas uniquement une main artificielle qui travaille. Il faut aussi caler son patient d'une certaine manière pour justement avoir des repères. Il faut aussi avoir une imagerie derrière pour pouvoir aller ou dans le cerveau ou dans le ventre. Donc ça, c'est une première approche, c'est d'essayer d'avoir un outil qui est plus précis que la main. Les soignants vont changer. La notion d'infirmière, de chirurgien, il va y avoir des spécialités qui vont naître. Il va y avoir des techniciens qui vont être très différents. Il va y avoir des spécialistes, des machines. La génétique va changer aussi des choses. Donc tout ça, c'est absolument fabuleux. Et évidemment, ça aura une répercussion sur la structure de l'hôpital. Il y aura peut-être des hôpitaux différents. Est-ce que l'hôpital de demain, ce ne sera pas la maison ? Difficile de le savoir. Est-ce qu'on ne pourra pas être connecté d'une certaine manière et que simplement pour certains gestes ou certaines pathologies, on devra se rendre quelque part ? Ce sera peut-être à l'intérieur de l'hôpital non plus le patient qui se déplace pour aller dans des lieux, mais le lieu qui est adapté à la pathologie, c'est-à-dire la chambre spécialisée. Ce n'est pas une vue de l'esprit puisque je l'ai réalisée dans mon centre de brûlés où j'ai réalisé une chambre qui est une chambre que j'ai appelée le presque tout dans la chambre. C'est-à-dire, vous savez, les brûlés, c'est des patients très fragiles qui doivent être opérés, réanimés, rééduqués. Et le fait de le transporter simplement était dangereux. C'est ça qui m'a motivé. Et donc là, on le rentre dans la chambre, qui est une chambre technique, qui est un bloc opératoire, un certainement. L'opère dans la chambre, qui est une chambre de réanimation. On le réanime dans la chambre, qui est une salle de bain puisqu'on les douche, les brûlés. On le baigne, on le rééduque. Et évidemment, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce n'est pas un bloc au rabais, une salle de réanimation au rabais. C'est une salle, c'est un espace qui a toute la sécurité et les caractéristiques techniques pour être utilisées de cette manière-là. C'est-à-dire qu'il y a un renouvellement d'air, il y a une table opératoire. On va changer simplement le support du patient. Le support est sur un lit. Le patient est sur un lit. On va le monter de 50 cm par un treuil. On déplace, on met ce lit dans un sas et on le nettoie. Et pendant ce temps, on fait venir le bloc opératoire, on le pose dessus et ça devient un bloc opératoire. Et l'expérience que nous en avons est que ça fonctionne très bien. Et qu'on se demande comment on pouvait faire autrement avant. Voilà, donc ça c'est un futur proche. Et je pense que ça pourra être appliqué à plein d'autres pathologies qui font que le patient sera mieux traité. Évidemment, il y a des innovations qui sont très chères et qui seront peut-être inaccessibles. Si on trouve aujourd'hui un traitement qui est formidable et qui est hors de prix, il sera inapplicable. Mais d'un autre côté, ça peut être exactement le contraire. On peut trouver aussi des méthodes qui permettent justement de baisser les coûts. Donc à cette question-là, on ne peut qu'espérer que la modernité nous permette de baisser les coûts médicaux. Et sinon, la réglementation des pays. L'hôpital, c'est un monde, c'est une ville où les gens vivent ensemble. De tout milieu, de tout métier, chacun dans sa compétence. C'est un endroit où on laisse à la porte ces différences dans un but unique de soigner pour soulager, sauver, accompagner. Je souhaite de tout mon cœur que l'hôpital reste ça, quelle que soit sa structure. C'est un endroit où on laisse à la porte les coûts médicaux. C'est un endroit où on laisse à la porte les coûts médicaux.